En 1995, alors que le tremblement de terre de Kobe fait 6437 victimes et 43 000 blessés, le Japon continue à imaginer un futur robotique au 21e siècle avec la sortie de Rockman VII. Sorti la même année que Rockman X3, le jeu se place cependant dans la lignée des Rockman classiques. L'idée de créer une suite à l'ancienne série paraissait alors discutable aux yeux des joueurs, qui estimait que le passage aux 16 bits était déjà parfaitement effectué avec le premier Rockman X deux ans auparavant. Cependant, l'intérêt de l'ancienne licence reste entier en conservant un gameplay plus rigide et des mécanismes épurés. Mais à sa sortie, le jeu divise et reçoit même un certain nombre de critiques négatives. Le scénario de Rockman VII reprend le schéma classique de la série en opposant le héros au docteur Wiley. Rock le pourchasse alors dès la scène d'introduction jusqu'à ce qu'il tombe sur Forte qui affirme lui aussi poursuivre le même but. Perçu alors comme un rival déterminé mais au dessin mystérieux, Forte gagne plus tard la confiance de Rock avant que celui-ci ne se révèle être en fait un robot du camp adverse. Un coup de théâtre modeste mais qui aura au moins le mérite d'en apprendre plus sur les motivations du docteur Wiley. Car si Forte est plus connu sous le nom de Bass en occident, son nom répond tout de même à la tradition de la série en s'inspirant du domaine musical. Forte étant une nuance attribuée à une note jouée avec énergie, ce nom semble alors traduire une certaine confiance du docteur Wiley. De plus, dans la série Rockman, chaque robot porte son propre numéro de série, chaque numéro étant précédé d'un sigle. DLN pour les robots créés par le docteur Light et DWN pour ceux du docteur Wiley. Et même si Forte reste bel et bien robot de ce dernier, c'est en tant que SWN qu'il fera son apparition. Après avoir créé des dizaines de robots pour tuer Rock, Wiley affirme son besoin de changement en créant un tout nouveau type de machine. Et alors que le personnage ne semble être qu'une énième création, son nom et son numéro de série sont là pour prouver que son créateur est finalement prêt à bouleverser ses habitudes, devenues presque ridicules aux yeux du joueur au fil des épisodes. Et dans le scénario, cette rupture se traduira par la conception de Forte elle-même, car c'est en copiant les propriétés de Rock que le docteur Wiley le fabriquera. Le jeu Rockman & Forte prouvera par exemple que lui aussi est capable d'assimiler les capacités d'un ennemi vaincu. L'imitation ira jusqu'à la création de Gospel, un chien robot basé sur les mêmes caractéristiques que Rush, le compagnon de Rock. Après avoir indirectement opposé son savoir à celui du docteur Light, Wiley signe ainsi son premier aveu de faiblesse. Incapable de dominer son adversaire par ses propres moyens, il décide alors d'utiliser les mêmes armes que lui. Et si la bataille intellectuelle entre Thomas Light et Albert Wiley reste un sujet discret au fil de la série, c'est au travers de la création du personnage que l'on comprend que ce dernier n'est motivé que par son but et non par sa rivalité avec son ennemi. Mais au fil des épisodes, Forte échappera petit à petit au contrôle de son maître, allant jusqu'à se moquer ouvertement de lui dans le dixième opus. Ainsi, si l'origine de Forte représente elle-même une défaite pour le docteur Wiley, son insoumission n'est là que pour souligner davantage ce sentiment d'échec. Même à armes égales, Wiley est vaincu. Mais même si l'obéissance de Forte reste bancale, il n'en demeure pas moins déterminé à affirmer sa supériorité à Rock. Ainsi, à défaut d'un ennemi convaincant, le joueur hérite d'un rival féroce. Armure sombre, casque en forme de cobra, chien agressif, même les premières versions du personnage tradusaient déjà cette idée. Son allure provoquante mais cool répond à des stéréotypes établis, particulièrement populaires dans les récits japonais. Ce type de personnage n'étant souvent créé que dans le but de s'opposer aux héros, tout en mettant en avant la droiture et le pacifisme de ce dernier. Et après avoir constaté l'efficacité d'une rivalité entre deux héros dans la série des Rockman X, Capcom adaptera ce schéma dans les Rockman suivants. Mais si Blues répondait déjà en partie à ce profil, c'est en accentuant le côté menaçant de Forte que la série tente par la même occasion d'estomper l'importance d'un Dr. Wiley devenu une simple caricature. En adaptant sa série classique à la Super Famicom, Capcom, à l'image du Dr. Wiley, assume sa volonté de casser certains codes. Et même si Rockman VII se voit être une suite logique en terme de gameplay, l'apparition de Forte prouvera cependant que la firme était au courant de ses propres faiblesses. Forte gagnera une place importante dans le scénario de la série, plusieurs épisodes le placeront même aux côtés de Rock en tant que personnage jouable. Et même si Forte n'aura pas le succès attendu au sein de la série, il n'en restera pas moins la preuve que le stéréotype du rival puissant et déterminé reste souvent la carte Joker d'un scénario en péril. Sous-titrage Société Radio-Canada